Nous allons donc reprendre la conférence avec la troisième intervention qui portera sur les leviers éducatifs de formation et de pilotage en matière de prévention des violences sexuelles à l'école. Avant de laisser la parole aux deux intervenants, je vais vous les présenter un petit peu. Cette intervention sera co-présentée par Laurence Communale avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer ces deux dernières années puisqu'elle a exercé en tant que référente pédagogique en éducation à la sexualité au sein de notre Direction Générale de l'Enseignement Scolaire à mi-temps et parallèlement, elle a également travaillé en tant que formatrice en éducation à la sexualité dans l'Académie de Grenoble. Depuis septembre dernier, Laurence Communale est à la retraite mais il nous a paru essentiel qu'elle puisse intervenir aujourd'hui. Elle regarde toute l'expertise qu'elle a développée au cours de ces dernières années en matière de prévention des violences sexuelles. Elle en aimera donc cette intervention avec Robin Bodevex, qui est aujourd'hui directeur de l'Institut National Supérieur de Professeure et de l'Éducation de Créteil, mais qui auparavant a aussi travaillé étroitement avec nous en tant qu'inspecteur général de l'Éducation, de la Recherche et du Sport et il nous a été un appui extrêmement précieux dans nos réflexions ministérielles et nos travaux portant sur l'éducation à la sexualité, notamment dans le cadre de séminaires nationaux ou encore dans l'élaboration de ressources. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, vous nous présentez tous les leviers intéressants au niveau éducatif, de formation et de pilotage, en particulier en matière d'éducation à la sexualité et sans plus attendre, je leur cède la parole. Bonjour, donc ravi de participer à cette conférence en ligne avec Laurence Communal. Donc comme l'a dit précédemment Sophia Badoud, j'ai eu la chance de participer aux travaux de la DGESCO sur l'éducation à la sexualité et en particulier l'an passé, j'ai eu l'occasion de représenter avec deux autres collègues l'inspection générale au sein du groupe de travail interministériel portant sur la question des violences sexuelles intrafamiliales et c'est à ce titre que j'ai été invité à assurer cette présentation avec Laurence Communal. Bonjour à toutes et à tous, je suis aussi tout à fait ravie d'être là aujourd'hui et je remercie la DGESCO d'avoir invité la jeune retraitée que je suis pour animer cette conférence avec Robin Bozolet, avec laquelle nous avons collaboré effectivement pendant plusieurs années. Donc dans le cadre de la conférence que vous êtes en train de suivre sur la prévention des violences sexuelles intrafamiliales à l'école, nous allons aborder une réflexion autour des leviers éducatifs de formation et de pilotage en matière de prévention des violences sexuelles. Notre présentation se fera en quatre temps, un temps d'introduction, puis nous parlerons d'éducation à la sexualité, levier de prévention. Le troisième temps sera la formation des personnels et enfin un temps sur le pilotage et l'accompagnement. Alors temps d'introduction, je ne vais pas revenir sur les données chiffrées qui ont déjà été fournies par le docteur Lacambre dans le cadre de l'enquête « Virage, violences et rapports de genre » qui a été menée par l'INED en 2015. Je dirais du coup simplement que parmi les victimes de viol et de tentatives de viol, 40% des femmes et 60% des hommes l'ont été avant leurs 15 ans et en premier lieu au sein du cercle familial ou proche et que les agresseurs sont dans leur quasi-totalité des hommes qui sont connus de la victime. Parmi toutes les formes des violences sexuelles, les violences sexuelles intrafamiliales sont un tabou sociétal qui est encore plus marqué et elles pénètrent dans l'école en même temps que les jeunes victimes. L'école n'échappe donc pas à cette réalité. L'école à ce sujet doit informer les jeunes comme les adultes afin de permettre la reconnaissance et la prise en compte de ces violences. Il est aussi de la responsabilité de l'école de protéger, individuellement, collectivement, de prévenir, d'éduquer. En s'appuyant sur la promotion des valeurs humanistes, en s'appliquant à les faire vivre mais aussi à les vivre, elle doit contribuer à un changement de regard par rapport à un passé et un présent, souvent bien trop silencieux, tolérant, voire suspicieux vis-à-vis des violences sexuelles intrafamiliales. Pour être actrice de ce changement de paradigme, l'école peut utiliser comme levier l'éducation à la sexualité qui met l'accent sur des valeurs et des relations égalitaires, sensibilise les élèves aux stéréotypes de sexe pour leur permettre à la fois de les identifier mais aussi de s'en affranchir. L'article L212.112.16 du Code de l'éducation souligne que les séances d'éducation à la sexualité contribue à la promotion de l'égalité filles-garçons et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le sexisme au quotidien, présent dans de nombreuses relations humaines comme dans les médias, la littérature, la publicité, les plaisanteries, etc. est tellement banalisé qu'il en paraît anodin. C'est la partie immergée de l'iceberg. Pourtant, ces formes de violences, d'un degré moindre, quasi quotidiennes, presque invisibles, créent un terrain favorable aux violences sexistes et sexuelles qui constituent la partie émergée de l'iceberg. Si le repérage et la prévention des délits, des crimes, est indispensable, ils ne permettent pas à eux seuls d'éliminer les violences sexuelles. Ces dernières s'appuient sur les stéréotypes de sexe qui caractériseraient soi-disant les femmes et les hommes. Intériorisés, ces stéréotypes de sexe biaisent les relations car ils sont fortement emprunts, entre autres, d'inégalité et de hiérarchisation. Les violences sexuelles intrafamiliales découlent elles aussi d'une manifestation explicite du sexisme dans un cadre de prise de pouvoir sur autrui et de déni de l'intégrité de la personne. Donc, dans ce contexte, l'éducation à la sexualité est un puissant levier de prévention collective des violences. Je vais prendre la main pour passer la suite. Et dans un premier temps, je vais m'attacher à essayer de définir ce qu'est, ou plutôt ce que n'est pas l'éducation à la sexualité. L'éducation à la sexualité est très souvent mal comprise et en ce sens, la sexualité est parfois réduite au seul rapport sexuel, à la dimension biologique, soit de la procréation, soit de la question des rapports sexuels que l'éducation n'envisage en tant que telle qu'au collège et au lycée chez les adolescents. La sexualité telle qu'on l'envisage dans un cadre institutionnel est à comprendre au sens large, c'est-à-dire incluant l'ensemble de nos relations interpersonnelles et sociales qui ont trait au fait que nous sommes des individus sexués. Donc, c'est une vision bien plus large que la vision réductrice au seul rapport sexuel. Comment l'éducation à la sexualité est-elle définie ? C'est à la fois une manière d'enseigner, d'éduquer à la sexualité aux relations interpersonnelles, fondée, comme le disait Laurence précédemment, sur l'égalité des sexes et des sexualités, adaptée à l'âge, autrement dit les interventions sont adaptées à l'âge d'école primaire, du collège ou du lycée, aux questions que se posent et au degré de maturité des enfants et des jeunes. Elle est basée sur des informations scientifiques et non sur des opinions ou des croyances personnelles et dénuée de jugements de valeur. Autrement dit, l'éducation à la sexualité s'inscrit dans une approche et une conception globale, holistique de la santé et est un outil indispensable pour atteindre l'égalité femmes-hommes. La circulaire la plus récente date du 12 septembre 2018 et rappelle que l'éducation à la sexualité est une démarche transversale, au sens où l'ensemble des disciplines scolaires y contribuent et l'ensemble des temps, le temps de la classe, mais aussi le temps des activités périscolaires, contribuent à cette éducation transversale de façon progressive. Il s'agit là d'envisager un curriculum permettant d'aborder progressivement, en fonction de la maturité des enfants et des jeunes, les questions d'éducation à la sexualité. Un des objectifs est de favoriser l'estime de soi, le respect de soi et d'autrui, l'acceptation des différences, la compréhension et le respect de la loi des droits humains, mais aussi la responsabilité individuelle et collective, et en ce sens permettre la construction de la personne et l'éducation du citoyen. Autrement dit, elle se base sur des valeurs laïques et humanistes et se situe donc à l'intersection entre l'éducation à la citoyenneté et l'éducation à la santé. L'éducation à la sexualité a donc des points communs avec ces deux champs, ce qui explique qu'elle est très souvent envisagée à l'éducation des établissements dans le cadre des comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Alors, comme je vous l'ai évoqué précédemment, la sexualité est définie de façon globale à travers trois domaines. Un domaine qui correspond au domaine biologique, lié à l'anatomie, la physiologie, la reproduction, la puberté, mais aussi les IST, la grossesse, la contraception. De façon également plus psychique et émotionnelle, il y a l'estime de soi, la relation aux autres, l'orientation sexuelle, les questions de genre et également les compétences psychosociales, nous y reviendrons. Et enfin, un troisième pan, la dimension juridique et sociale, la question des relations de genre, mais aussi la question juridique des lois, du cadre réglementaire, du code civil et du code pénal, la question des valeurs, des normes et enfin la question de la prévention des violences sexuelles et sexistes ainsi que du cybersexisme. C'est donc bien dans ce cadre-là que se situe notre intervention. Alors, un cadre éthique clair s'impose aux intervenants dans les questions d'éducation à la sexualité. Un cadre évidemment de laïcité, de neutralité de l'intervenant, il ne s'agit pas de faire la promotion de ses propres valeurs, propres orientations. La question de l'égalité, notamment l'égalité filles-garçons, l'égalité des différentes orientations sexuelles. Les échanges dans le cadre de l'éducation à la sexualité se placent dans un domaine et une sphère publique. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité qui doit être abordée si des enfants et des jeunes ont des questions en dehors de ces séances collectives. Le respect de la liberté, notamment d'expression de chacun. Les modalités sont bien sûr adaptées à l'âge, aux objectifs des différentes séances. Et en cas de co-intervention avec des associations, il est important qu'un professionnel de l'éducation nationale soit présent aux côtés des associations pour préparer, pour relayer quand les associations ne seront plus présentes. Alors, les associations, elles jouent un rôle essentiel, nous y reviendrons dans la table ronde qui suivra notre intervention, pour apporter leur concours en complément de ce qui peut être traité, notamment dans le cadre des programmes d'enseignement. Il ne s'agit pas de se substituer aux acteurs de l'éducation nationale, mais bien d'apporter une aide sur des objets à construire collectivement. Alors, le cadre législatif, vous le connaissez, depuis la loi de 2001, une obligation de proposer aux enfants et aux collégiens et lycéens de proposer trois séances par an, par groupe d'âge homogène, s'impose à toutes et à tous, avec les objectifs qu'on a évoqués précédemment. Alors, la dernière circulaire du 12 septembre 2018 rappelle qu'à l'école élémentaire, l'éducation à la sexualité est intégrée aux enseignements disciplinaires et aux programmes. L'enseignant est polyvalent, il y a un enseignant par classe, vous le savez, à l'école primaire, et donc le cadre est évidemment différent de celui du second degré dans lequel il existe une équipe avec de nombreuses disciplines. Les thématiques sont proposées dans la circulaire de façon non exhaustive, un certain nombre d'exemples de thématiques à traiter qui permet de clarifier, peut-être de rassurer, puisque vous savez que cette thématique d'éducation à la sexualité ne manque pas de générer des incompréhensions, voire des protestations, donc la circulaire cadre bien et est un appui pour les équipes pour expliquer aux parents ce que l'on traite, la question de l'étude et du respect du corps, des différences morphologiques, la question de la reproduction chez les êtres vivants en biologie, la question de la puberté, du respect de soi et des autres, le droit à la sécurité et à la protection, l'égalité, l'importance de l'intimité et du respect de la vie privée, et enfin la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un sujet, cette prévention des violences sexistes et sexuelles, qui s'inscrit de l'école au lycée. Au collège et au lycée, les trois séances annuelles viennent en complément des disciplines qui contribuent toutes à cette question de l'éducation à la citoyenneté. Qu'il s'agisse des disciplines biologiques, en sciences de la vie et de la terre, bien évidemment, sur la dimension biologique, le français, où on travaille les émotions, l'amour, l'histoire-géographie, où on aborde les questions, notamment à travers le MC d'égalité, de relations sociales, et toutes les autres disciplines, le PS, les arts, tout y participe. Cependant, la circulaire, comme pour l'école élémentaire, vient préciser les thématiques à aborder. Je ne vais pas toutes les lire, mais vous voyez, là encore, que la prévention des violences sexistes et sexuelles y trouve sa place de façon bien naturelle. Le rôle de l'école maternelle. Alors, il ne vous a pas échappé, si vous avez lu cette circulaire, que l'école maternelle est hors champ de cette circulaire de 2018 sur l'éducation à la sexualité. Elle contribue pour autant à la prévention des violences sexuelles. En effet, l'école maternelle est une école de la protection de l'enfance, une école où les professeurs des écoles, les ADSEM, vont pouvoir, par des échanges individuels avec les enfants, être attentifs aux signaux faibles des violences sexuelles et, pour faire le lien avec la conférence précédente, engager, en cas de besoin, une procédure d'information préoccupante, voire de signalement au procureur. L'école maternelle est une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble et la question de la construction des relations interpersonnelles se joue fortement à l'école maternelle. À l'école maternelle, là encore, l'enfant se construit comme une personne singulière au sein d'un groupe et apprend à découvrir son corps. Donc, si je rentre dans plus de détails, je cite des extraits des programmes du cycle 1, donc de la maternelle. Nous voyons ici que l'école maternelle est un lieu fondamentalement, c'est un enjeu premier pour l'école maternelle, où les enfants apprennent à vivre ensemble, c'est-à-dire à établir des règles de vie commune, de vie collective, d'ouverture sur la pluralité des cultures et de construction, dès l'école, des conditions de l'égalité entre les filles et les garçons. L'école maternelle est un lieu où les enfants apprennent à se construire comme personnes singulières, à construire une première sensibilité aux expériences morales, à travailler sur l'expression verbale des émotions, des sentiments, qui sont des conditions essentielles pour la prévention des violences sexuelles, capables de parler, de verbaliser ce que l'on pense et sa relation à autrui. Et enfin, dans la dimension biologique, dès l'école maternelle, les enfants apprennent à mieux se connaître, à nommer les parties de leur corps avec les mots justes et c'est un aspect important là aussi de la prévention des violences. Les programmes probants en éducation à la santé et à la sexualité au niveau international montrent toute l'importance de travailler les compétences psychosociales de l'école et au lycée. Les compétences psychosociales sont, vous le savez, la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est ainsi que l'Organisation mondiale de la santé définit les compétences psychosociales. Et ces compétences sont regroupées en trois catégories. Des compétences sociales, à savoir des compétences de communication, d'empathie, de résistance, de négociation, mais aussi de coopération, des compétences cognitives, importantes dans la prise de décision et la pensée critique, et enfin des compétences émotionnelles, être capable de gérer ses propres émotions, son stress, s'auto-évaluer, s'auto-réguler. Donc l'ensemble de ces compétences, qu'on appelle aussi les life skills ou compétences du XXIe siècle, jouent un rôle majeur dans nos comportements de santé, de sexualité et évidemment dans la prévention des violences. Parmi les conclusions du groupe de travail interministériel pour la prévention et la lutte contre les violences sexuelles intrafamiliales, ont été prévues à la fois la publication de deux vademecums d'éducation à la sexualité, un pour le premier degré et un pour le second degré, ainsi que la publication d'un vademecum dédié spécifiquement aux violences sexuelles intrafamiliales. Dans ce dernier sont proposées des séquences pédagogiques adaptées au degré de maturité des élèves, donc je vais vous en proposer quelques exemples. En maternelle est proposée une séquence basée sur l'album « Petit doux n'a pas peur ». Si cet album ne fait pas directement référence aux violences sexuelles intrafamiliales, il permet néanmoins de comprendre et d'identifier la relation d'emprise et il s'appuie sur un travail de repérage et d'identification des émotions, ce qui favorise le développement des compétences psychosociales. On a bien entendu ce qu'a dit Robin Bosdevex juste précédemment. À l'école élémentaire, au cycle 3, c'est un album qui sert de support qui s'appelle « Mon amour » de Claude Ponty. Cette fois-ci, l'histoire permet clairement d'aborder la question des violences liées au sexe, d'en prendre conscience, de les identifier. Et reconnaître l'existence de ces violences sexuelles, la diversité des formes, mais aussi connaître les lois, connaître ses droits, être en capacité de connaître les recours possibles, permet d'acquérir des connaissances et des compétences afin de prendre conscience de ce qu'il se passe et de pouvoir agir le cas échéant. Bien évidemment, ces albums ne sont que deux exemples et de nombreux autres albums de littérature jeunesse peuvent servir de support pour aborder cette question de la prévention des violences sexuelles intrafamiliales. Au second degré, maintenant, dans le second degré, au collège, une séquence a été proposée qui débute sur le thème du cybersexisme pour aborder dans un deuxième temps la question du cyberharcèlement dans une fratrie. L'objectif est de pouvoir réfléchir avec les élèves sur des situations de violences incestueuses qui peuvent exister entre frères et sœurs, souvent commises d'ailleurs par un frère plus âgé sur une sœur cadette ou un frère cadet, et dans ce cas elles peuvent être assimilées à des jeux d'exploration ou d'expérimentation et ne pas être vraiment prises au sérieux, être banalisées, ce qui conduit à nier les conséquences traumatiques pour les victimes. Au lycée, la séquence attire l'attention sur les violences dans les relations amoureuses à l'adolescence, souvent minimisées, passées sous silence aussi, voire même non perçues par les jeunes eux-mêmes qui sont dans une période de vulnérabilité puisqu'ils sont en construction et en phase exploratoire. Vouloir garder parfois son ou sa partenaire peut conduire à accepter des propositions ou des actes violents non respectueux de l'intégrité personnelle. Une seconde partie, en lycée, invite les jeunes à réfléchir à la question de la parentalité, à ses conséquences, mais aussi à la prévention des violences intrafamiliales lors de l'arrivée d'un enfant, qui est une période de fragilité où les équilibres sont bousculés et encore plus particulièrement quand les parents sont très jeunes. Un autre exemple, cette fois-ci, qui est un exemple d'un projet dans un établissement, un collège de REP+, de l'agglomération grenobloise, dans ce collège, une équipe formée en éducation à la sexualité d'une quinzaine de personnes, mais aussi des partenaires extérieurs, qui permet de ce fait de développer un projet en éducation à la sexualité, un projet qui peut se développer dans les trois dimensions, éduquer, prévenir, protéger. Éduquer parce qu'il y a des séances qui sont faites en lien avec les enseignements disciplinaires. Protéger parce que dans l'établissement, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un environnement le plus favorable possible, en particulier une lutte contre le sexisme au quotidien, lutte qui doit être partagée par l'ensemble de l'équipe éducative. Et puis enfin, dans la sphère prévenir, des séances d'éducation à la sexualité, des séances dédiées sur chaque niveau de classe, de la sixième à la troisième. Ce projet s'inscrit dans un projet éducation à la sexualité, dans une visée positive, globale, qui va intégrer la prévention des risques et des dangers, de façon à ne pas en faire uniquement le volet essentiel. Pour ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en quatrième, où il y a donc une thématique prévention des violences à caractère sexiste et sexuel, en particulier l'inceste, une réflexion autour du consentement et de la loi. Et cette séance de quatrième peut s'appuyer sur des vidéos qui sont proposées par la série Sexo-Tuto, qui est disponible sur Lumni. Le lien vous a été mis si vous ne connaissez pas cette série. Et il y a en particulier deux vidéos qui peuvent être intéressantes comme outils à utiliser, point de départ de la réflexion avec les élèves, une vidéo sur l'inceste et une vidéo sur le consentement. Sachant que quand on réfléchit sur le consentement, il est très important de ne pas seulement le travailler avec les filles en disant aux filles il faut apprendre à dire non, mais bien travailler le consentement du côté des filles comme du côté des garçons. Peut-être dire, si tu me permets Laurence, que cet exemple de progression sur les quatre années du collège n'est pas un modèle à généraliser. La construction est évidemment à élaborer collectivement en équipe au sein de l'établissement et la progressivité temporelle peut évidemment être différente selon les choix locaux. C'est bien un exemple et non pas un modèle. Bien sûr, c'est tout à fait un exemple. Tu as tout à fait raison de le préciser, ça n'a jamais eu vocation modélisante. Le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport a mis en place une enquête bisannuelle sur les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté. La dernière en date date de 2019 et pour 2019, on peut quand même constater que seulement la moitié des établissements ont répondu. On peut penser que la crise sanitaire qui est passée par là n'a pas eu un impact très positif sur la vie dans les établissements et n'a pas été favorable à la prise de temps pour répondre à cette enquête. On peut noter quand même que 72% des établissements intègrent le sujet de la prévention des violences sexistes et sexuelles dans les projets d'éducation à la sexualité, ce qui est quand même intéressant puisque ça fait à peu près les trois quarts des établissements. Par contre, la diapositive suivante met en évidence que peu d'établissements mettent en place une séance de sensibilisation à l'enfance en danger, c'est-à-dire en lien avec la question des violences sexuelles intrafamiliales puisque cela concerne seulement 13% d'établissements. Il y a donc une marge de progression importante et c'est à noter et à réfléchir pour la réflexion dans les projets éducation à la sexualité. La question de la formation des personnels, alors ce qui n'est pas nommé ne se voit pas et seule la sensibilisation permet de changer de regard et donc pour prendre conscience de la problématique des violences sexuelles intrafamiliales, il faut y avoir été à minima sensibilisé et au mieux formé. Alors la formation des professionnels, elle est clairement identifiée dans le cadre institutionnel puisque c'est une thématique qui doit être travaillée avec les élèves, violences sexistes, sexuelles, violences intrafamiliales à caractère sexuel. Donc de ce fait, il est tout à fait nécessaire que les personnels puissent être formés pour être en mesure d'aborder cette thématique avec une certaine sérénité, même si le sujet ne l'est pas du tout. Depuis cette année, les trois directions générales du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et du sport ainsi que le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ont demandé la mise en place d'un module obligatoire de 18 heures sur l'égalité filles-garçons en master-mef, donc en formation initiale, mais aussi dans le cadre de la formation continue un module obligatoire au plan académique de formation sur la même thématique. Et enfin, ont publié un cahier des charges pour un continuum de formation obligatoire des personnels enseignants et d'éducation sur l'égalité filles-garçons. On ne peut pas nier que ceci est un signal extrêmement fort. Alors, concernant maintenant les modalités de formation continue possibles, pour former les professionnels sur le thème des violences sexistes et sexuelles, les formations intercatégorielles semblent les plus adaptées, voire même des formations interinstitutionnelles qui peuvent inclure les partenaires de l'école. Ces formations intercatégorielles favorisent le croisement et le partage des compétences professionnelles. Elles permettent d'apprendre à se connaître et à travailler ensemble, mais elles favorisent aussi les regards croisés et les approches différentes en direction des élèves. Les formations à inscription individuelle, souvent celles de la première vague, permettent la formation des personnes les plus motivées, souvent déjà un peu sensibilisées, et qui pourront devenir dans l'établissement des personnes relais. Les formations d'initiatives locales, les FIL, sont celles qui permettent la mise en place de projets dans l'établissement, projets qui peuvent être pérennes parce que soutenus par une équipe. Enfin, les formations qui ont pour objectif la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les violences sexuelles intrafamiliales gagnent à être inscrites dans des formations d'éducation à la sexualité. L'objectif en est double. D'une part, parce qu'il est important de ne pas oublier que le terreau des violences sexistes et sexuelles, c'est le sexisme ordinaire et qu'il faut développer une pédagogie égalitaire inclusive et travailler à la promotion de l'égalité fille-garçon. D'autre part, il faut être attentif à ne pas donner de la sexualité une image négative et par conséquent inclure la question des violences sexistes et sexuelles dans un contexte de réflexion sur une approche de la sexualité bienveillante, globale et positive. Au niveau des démarches pédagogiques, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'une démarche de formation n'a pas pour objectif de répondre à une situation de violence sexiste et sexuelle ou de révélation de violence sexuelle intrafamiliale dans un établissement, quel qu'il soit du premier ou du second degré. Ces situations, si elles arrivent, doivent être traitées comme il se doit par les professionnels. Magali Carcel en a fort bien parlé. Mais ce n'est pas le moment opportun pour la mise en place de séances avec les élèves, quand toute la communauté éducative est submergée et envahie par les émotions. La posture éducative adéquate pourra être mise en œuvre, mais à distance seulement de l'événement. Deuxième chose, pour toute action d'éducation pour la sexualité, ce qui est d'abord à définir, ce sont d'abord les objectifs du projet, puis de la séquence, de la séance et le choix des outils en découlera, viendra dans un second temps. Concernant les violences sexuelles intrafamiliales, il est fondamental de s'appuyer sur des outils qui ne feront pas porter la seule responsabilité sur les épaules des enfants et ne seront pas culpabilisants. Certains programmes qui ont été très utilisés, comme je citerai par exemple « Mon corps, c'est mon corps », programme québécois, sont loin d'être les plus pertinents. Dans la prévention collective des violences sexuelles à l'école et en particulier des violences sexuelles intrafamiliales, la place donnée aux familles doit être pensée en termes de communication, en termes d'information, en termes de co-éducation. Rappelez aux familles que ce sont elles qui sont protectrices pour l'enfant, qu'il ne peut seuls se protéger, qu'il est important de lui parler de ce sujet, d'évoquer la question des violences avec lui, mais aussi qu'il y a une obligation pour la famille de signaler des faits ou des situations qui paraissent inquiétants. Enfin, dernier point, à l'école, la prévention collective des violences sexistes et sexuelles passe par une pédagogie égalitaire et inclusive au quotidien, aussi bien dans les enseignements que dans les temps hors classe, en appui sur le développement des compétences psychosociales, vous l'avez compris, qui doit être pensée par tout professionnel dans la posture qui est la sienne. La même enquête sur les CESC que j'ai évoquée tout à l'heure met en évidence que globalement, les fils formation d'initiatives locales pour l'éducation à la sexualité ne concernent qu'à peine 20% des établissements. Ceci laisse à penser qu'il y a une possibilité à réfléchir à une meilleure incitation des établissements pour développer ce type de formation, mais ce qui suppose aussi en parallèle de former suffisamment de formateurs qui seront en mesure de répondre aux demandes de formation. Par contre, deuxième tableau, dans les trois quarts des établissements pour lesquels il y a eu une formation en éducation à la sexualité, la prévention des violences sexistes et sexuelles a été intégrée. Pour terminer, nous allons aborder maintenant la question du pilotage et de l'accompagnement des équipes. Cette même enquête nationale sur les comités d'éducation à la santé et la citoyenneté portait sur les différentes échelles de ces comités. Une question consistait en l'échelle du comité académique du CAESC et une autre sur le comité départemental de la CDESC. Ces comités ont pour vocation de piloter, d'impulser et d'accompagner les dynamiques à l'échelle territoriale du département ou de l'académie. Il a été également demandé quelle a été la fréquence de réunion de ces comités. Vous pouvez constater sur ce tableau que 19 des 25 académies répondantes ont mis en place un comité. Cependant, dans trois académies, ce comité ne s'est pas réuni durant l'année 2018-2019 et sept autres académies l'ont réuni une seule fois. Autrement dit, dix académies ne l'ont pas réuni ou bien l'ont réuni une seule fois, ce qui est probablement, on peut l'imaginer, insuffisant pour accompagner dans la durée une politique d'éducation à la santé et à la citoyenneté, en particulier sur la thématique de l'éducation à la sexualité et de la prévention des violences sexuelles. La même tendance est constatée au niveau départemental d'un point de vue des chiffres qu'au niveau de l'Académie. Le groupe de travail interministériel qui a, l'an passé, réuni des collègues sur la question de la prévention des violences sexuelles intrafamiliales a abouti à un plan d'action qui a été validé au niveau gouvernemental pour cette année 2021-2022. L'action numéro 12 consiste en un lancement d'un appel à projet labellisable à destination des associations reconnues, qu'elles soient reconnues à une échelle nationale, régionale ou départementale. Et le but de cet appel à projet est de développer des actions liées à la sensibilisation et à l'accompagnement à la maltraitance, en particulier sexuelle. Autrement dit, une des actions que pourraient piloter les CAESC ou CDESC est liée à une impulsion d'une dynamique partenariale avec les associations pour permettre de toucher le plus largement possible les personnels afin de les sensibiliser et les accompagner sur cette thématique sensible. Dans le cadre des réflexions de l'année précédente de ce groupe de travail interministériel, nous avons auditionné le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger, le numéro 119, vous le savez, l'appel téléphonique sur ces questions de danger au niveau de l'enfance. Et les collègues du 119 nous ont fait part du fait que des personnels de l'éducation nationale appellent directement le 119 pour obtenir un soutien et des informations. En 2020, ce sont près de 600 situations, 591 exactement, qui ont émané des professionnels exerçant au sein de l'éducation nationale. Cela a concerné environ 700 enfants. Ces appels ont donné lieu ensuite à des informations préoccupantes, pour 302 d'entre elles, et à une aide immédiate dans des situations d'urgence et de détresse nécessitant des actions d'urgence, pour un peu moins de 300 d'entre elles. Alors, ces appels d'enseignants et plus largement de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale ont révélé plusieurs informations qui me semblent importantes à souligner pour l'accompagnement et le pilotage. Alors, attention, cette analyse, je le rappelle, concerne un petit peu moins de 600 personnels. Donc, cette étude n'a pas vocation à être généralisée à l'ensemble des personnels. Cependant, certains messages sont signifiants. Les personnels qui ont appelé le 119 se révélaient le plus souvent isolés, soit du fait de travailler dans une petite équipe, dans une petite école, classe unique ou école rurale avec peu de classes, soit avec une faible concertation avec les collègues ou la hiérarchie sur ces questions sensibles. Des personnels en lien direct avec l'élève concerné au quotidien, les enseignants ou les personnels concernés rencontrant régulièrement la famille, donc avec besoin de répondre à cette situation de détresse. Des personnels engagés qui souhaitaient accompagner au mieux la famille dans ces difficultés et parfois, voire souvent dans ces cas de figure-là, une méconnaissance des procédures internes que Magali Carcel a rappelées précédemment. Les personnels qui ont été amenés à appeler le 119 manquaient visiblement de lien avec le service social en faveur des élèves et avaient une faible connaissance des services départementaux, en particulier de la CRIP. Alors, ces appels montrent l'importance du soutien concernant la posture professionnelle à avoir dans cette situation, le besoin psychologique de prendre de la distance avec une situation délicate et qui conduisait ces personnels à appeler, y compris le soir, la nuit, le week-end, montrant une véritable détresse face à cette situation qui pouvait être accaparante psychologiquement, et le besoin de faciliter la transmission des informations détenues par la plan, rôle que le 119 a pu jouer. Et bien sûr, besoin d'alerter dans des situations critiques, c'est le cas des actions immédiates qui ont pu être déclenchées. Donc, cette étude montre finalement l'importance pour l'institution de mieux informer les personnels pour une meilleure connaissance des services, mais aussi des procédures qui ont été rappelées dans la précédente conférence, de former les personnels aux différentes échelles, Laurence en a parlé, l'échelle locale des fils, mais aussi l'échelle académique, d'accompagner les personnels dans des situations délicates, besoin de dialoguer, de travailler en équipe sur ces questions sensibles, et de les soutenir dans des situations où parfois ils peuvent se retrouver isolés. Alors, du point de vue du pilotage, on souhaitait mettre en avant quelques exemples qui nous ont été transmis par des collègues chargés de missions départementaux ou académiques. Une collègue, Yuen, nous soulignait le fait qu'elle réunissait régulièrement les directeurs d'école de sa circonscription autour de situations de violence sexuelle intrafamiliale qui ont pu être rencontrées afin de partager ces situations et de prendre du recul collectivement, de pouvoir mettre à distance ces situations compliquées et les sortir eux aussi, en tant que directeurs d'école, d'un risque d'isolement. Organiser des animations pédagogiques sur cette thématique des violences sexistes et sexuelles avec les enseignants du premier degré. Vous savez que les enseignants du premier degré bénéficient de 18 heures d'animation pédagogique tous les ans. Un travail mené au niveau du pilotage avec les référents égalité des établissements pour intégrer cette thématique des violences sexuelles. Et à droite, vous pouvez trouver une illustration d'un concours annuel d'affiches qui est mené par la DSDEN du Nord, animée par Patricia Pic, qu'on salue ici, qui a pu travailler activement sur ces questions d'éducation à la sexualité avec la DGESCO. Et ce concours d'affiches portant sur la question de l'égalité, mais aussi des violences sexistes et sexuelles. Un travail intéressant est mené également en partenariat avec l'Éducation nationale, la justice et la police sur ces questions des violences sexuelles. Et a pu, dans certains cas, je souligne ici l'initiative particulièrement intéressante du département de la Somme, qui a abouti au bout d'un temps conséquent à l'élaboration d'un document unique de signalement, élaboré par le département, la DSDEN, le parquet. Et un des aspects que je trouve particulièrement intéressant dans ce document unique, c'est notamment le fait de garantir le suivi de l'élève en assurant un retour d'informations au personnel de l'Éducation nationale qui peuvent être vite découragées si aucun retour n'est apporté sur le suivi de l'information dont ils ont pu être à l'origine. Donc voilà quelques exemples de pilotage parmi bien d'autres, mais c'était ici pour souligner l'importance de mettre au centre de nos préoccupations ces questions des violences et de ne pas les laisser de côté à la marge. Voilà, je crois que nous avons terminé le temps. L'image de Sophia nous rappelle qu'il est le moment de conclure et on tient à vous remercier pour toute votre attention. Merci beaucoup pour votre écoute.